STM Transport Voyageur Une nouvelle façon de voyager C'est désormais officiel Le Niger, à l'instar de cet autre pays de la sous-région dispose d'un fichier électoral biométrique et ce, pour la toute première fois dans l'histoire du pays Après donc la restitution des conclusions de l'audit du fichier et sa présentation sous sa phase finale il a été officiellement remis au ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales à la date indiquée dans le chronogramme de la CENI Pour ce dernier, c'est une grande avancée pour le Niger que de disposer d'un fichier électoral biométrique Le fichier que vous venez de me remettre en application des dispositions de l'article 46 du code électoral constitue l'aboutissement d'un processus à la fois laborieux et participatif que vous avez conduit avec professionnalisme dans un contexte que nous savons particulièrement difficile Deux événements majeurs ont eu à ralentir ces travaux Ils ont été évoqués tout à l'heure Il s'agit de la COVID-19 et de l'insécurité dans certaines localités Je ne reviendrai pas là-dessus puisque vous les avez évoqués tout à l'heure Mais je dirais simplement que malgré les difficultés vous avez réussi à mener le processus à son terme dans les délais requis Aussi je vous adresse mes sincères félicitations ainsi qu'aux membres de votre équipe pour le travail abattu Par ailleurs, il importe de rappeler comme vous l'avez fait que ce fichier que vous venez de me remettre a fait l'objet d'un audit conjoint OIF-CDAO et que les experts qui l'ont mené sont arrivés à la conclusion qu'il s'agit d'un fichier fiable conforme aux standards internationaux et bon pour servir de base aux élections à venir confirmant ainsi la qualité du travail que vous avez mené Mesdames et Messieurs le Niger dispose désormais à l'instar de sept autres pays de l'espace CDAO à savoir le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso le Mali, le Togo, la Côte d'Ivoire Le Niger dispose donc d'un fichier moderne et fiable pour l'organisation d'élections crédibles quel que soit le scrutin qu'il s'agisse de scrutin national ou local L'on peut donc sans risque de se tromper dire que le système des élections du Niger est en pleine révolution car un fichier biométrique égage d'une élection libre, transparente et apaisée et c'est un tournant décisif dans l'histoire du Niger car c'est une grande première et cela a été rendu possible grâce à l'abdengation et au courage de la CENI actuelle avec à sa tête le président maître Issaka Souna C'est sous le rythme imposant de l'hymne du PNDES Tareya qu'a débuté ce conseil fédéral extraordinaire du parti au titre de la région de Nyabé en amont des travaux proprement dit de ce conseil fédéral c'est d'abord le conseil local au titre de la commune 2 qui a procédé à la validation des candidatures des conseillers d'arrondissement et de ville de l'état commune les candidats présentés ont ainsi été confirmés par la fédération nous avons le conseil au conseil de la loans oui comment on dit le conseil de l'évalidation des candidatures et nous allons nous faire uneмотриE de kilbut et nous avons le conseil des villes et nous avons le conseil des brandissements nous avons le conseil local nous avons la sorte à dire qu'on s'est là ici vous avez tout droit que nous avons le conseil local Chine est un Allaïa d'Azamo Gabbatar. A Halianzou, il n'y a qu'à l'honneur de Bambouliya. D'ailleurs, il n'y a qu'à l'honneur d'Ambata, il n'y a qu'à l'honneur d'Azamo Gabbatar. A Benda, Afatam, Chine est un candidat qui est un Allaïa d'Azamo Gabbatar. Mais il n'y a qu'à l'honneur d'Azamo Gabbatar. Pour moi, je n'y a qu'à l'honneur d'Azamo Gabbatar. 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 Qui prend place le bureau du Conseil fédéral extraordinaire qui a procédé à la présentation des candidats aux élections législatives et à la validation des candidatures aux élections locales. Nous sommes là, ce jour pour vous présenter le fruit de tous nos conciliables, c'est-à-dire la liste de nos camarades qui ont eu l'honneur d'être investis par leurs sections respectives de la lourde et nombre tâche de défendre les couleurs du Père Stareya aux élections locales et législatives des 13 et 27 décembre 2020. Ces candidats sont avant tout des militants de notre parti, donc nos camarades. Ils sont également des responsables des structures de notre parti, donc nos dignes représentants. C'est pourquoi nous devons, chers camarades, nous faire un point d'honneur à nous engager entièrement avec la conviction et la détermination dans les batailles électorales pour faire triompher nos poulets candidats du Père Stareya. Ces candidats investis par leurs sections respectives feront l'objet d'une validation définitive au niveau du comité exécutif national d'ici le coordonnateur Tareya de la région de Niamé en clôturant les travaux de ce conseil fédéral extraordinaire. Je voudrais également vous remercier du soutien que vous avez apporté à vos candidats investis. Cela à travers vos acclamations. Nous nous sommes convaincus que derrière votre présence et les acclamations, nous avons votre détermination à vous battre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. L'objectif étant d'être le premier parti dans la région de Niamé à toutes les élections locales, législatives et présidentielles. Nous allons tout simplement vous dire merci et vous exhorter à davantage d'engagement. nous avons demandé de retrousser vos pantalons pour les hommes et de bien attacher vos pantalons pour les femmes parce que je vous l'ai déjà dit la bataille sera ardue. Nous avons pris la responsabilité tous ensemble ici d'engager des camarades pour aller défendre les couleurs de notre parti. Nous avons donc le devoir de les aider à faire. A l'issue donc de ce conseil fédéral, le PNDES Tarea dispose d'une liste provisoire de candidats aux élections législatives et locales. Notons qu'à la fin de ces travaux, des motions de remerciement au président de la République Issoufou Mamadou et de soutien au candidat Bazoum et aussi de compassion aux sinistres des inondations ont été faites par le conseil. Les importantes pluies enregistrées ces dernières 48 heures ont entraîné la rupture d'une digue du fleuve du côté du quartier Lamordet. La digue ayant cédée, c'est donc d'une manière inattendue que l'eau du fleuve a envahi tous les rivériens des quartiers Lamordet et Karadji. Et c'est avec beaucoup de peine que les personnes touchées récupèrent le restant de leurs biens. Nous sommes extrêmement choqués, nous sommes extrêmement touchés par ce fléau. Nous avons eu beaucoup de choses qui ont été emportées par l'eau. Les trucs, même les diplômes, ils ont tous été mouillés par l'eau. On a eu beaucoup de pertes vu cette situation. Hier, vers 14h, il a commencé à rentrer petit à petit jusqu'à maintenant. Ça n'a même pas fait 30 minutes. Ça a envahi tout le quartier. Maintenant, il est inondé. On a essayé de sauver le mieux qu'on peut. Mais malheureusement, ça a été plus grand que nous. parce que c'est quelque chose qui est venu rapidement et qui a emporté. On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Ils nous viennent en aide. Peut-être même acheter les endroits pour nous donner quelque part. On construit parce que chaque année, c'est comme ça. Chacun, nous sommes sur ce... Nous faisons face à ces genres de situations, chaque année. Il faut noter que cette catastrophe a engendré plusieurs pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Les victimes n'ont pas manqué de lancer un vibrant appel à l'endroit des autorités pour les aider à faire face à cette situation qui ne fait que prendre de l'ampleur du jour au lendemain. L'inondation, on n'en parlera jamais assez au vu des dégâts causés. En effet, aux côtés des décès et blessés enregistrés sans perdre de vue le nombre important des personnes sinistrées, il faudrait aussi compter avec les dégâts économiques engendrés. Au bord du fleuve, ce sont des jardins prometteurs pleins de semis de toutes sortes qui ont été envahis et engloutis par l'eau. C'est tout un espoir de vie qui a été brisé pour certains. Le problème, c'est que les gens ont été contribuient. Les gens se font 4G, qui sont les usées mais on ne les entendite pas. Les gens pensent qu'ils ont été et qu'ils ont d'erroi. L'humain, ils ont eu des gens et qu'ils ont sauté, les gens se font l' explosion. Ils ont eu l'碁. Ils ont eu l'occasion. Ils ont eu l'occasion. Ils ont eu l'occasion. Les gens ne sauté, qu'ils ont eu l'occasion. les gens ont dit qu'ils ont été normalement les gens me disent qu'ils veulent être amoureux Le mien pleins dans la SAPA. Le mien m'a dit qu'on ne se pesait pas la de la SAPA. Le Mien va se pesquer à la SAPA. Le mien m'a acheté à la SAPA et la SAPA. Le mien dit que la SAPA a l'air de la SAPA. Le mien se fait sur le mien. Le Mien sait pour faire trop de données. Le mien va dire au début de la SAPA. Le mien m'a acheté à la SAPA. Le mien dit à la SAPA. Le mien se fait sur les miennes. Ne sachant plus à quel sens s'évouiller, les propriétaires de ces jardins continuent d'entretenir peine perdue, le peu d'espace non encore inondé. Ils gardent par ailleurs l'espoir de l'un d'eux-mêmes meurent. Mercenariat politique nommant une marionnette manipulée, écrit dans ses titres à Saïne le journal L'Actualité pour qui le parti ne peut plus regarder faire. Il a à peindre le taureau par les cornes ou opté pour une grande chirurgie qui soigne le parti d'une gangrène qu'on ne peut laisser se canceriser dans le corps politique. S'il a, connaissant bien le jeu malsain de certains, laissé faire ce qu'il a pensé que lorsque les orpailleurs politiques se seraient rendus compte du caractère infructueux de leur archéologie, ils pourraient revenir à de meilleurs sentiments car ce n'est pas eux que les humanistes aiment, mais Hamah Amadou dans le combat de la dignité qui est le leur aujourd'hui. Écrit à Saïne l'actualité, Maisounal poursuit dans ses colonnes qu'il est temps de parler, de crèver l'abcès, de révéler à l'opinion tout le complot ourdi de l'intérieur par raison que l'on croit acheter pour saboter le parti et mettre en difficulté un candidat qui dérange. Ceux qui s'agissent à arracher le parti savent qu'ils n'ont aucune envergure pouvant leur permettre de prétendre reprendre et gouverner le parti. Écrit toujours le confrère pour qui, le moderne femme humaine africaine n'est ni un royaume sur lequel peut trôner le prince Noma pour décider seul de ce que devra faire le parti, fut-il un président intérimaire, ni un héritage sur lequel il aurait tous les droits dans le mépris du peuple qui le compose. Peut-être que le parti avait mis du temps à comprendre le jeu de l'homme qui a insidieusement travaillé à discréditer certains grands militants de la première heure à savoir Omar Hamidou Di Ladanchana, Lady Gross et l'honorable Daouda Nuhou, écrit toujours le confrère. Avec le recul, il est loisible de comprendre aujourd'hui le jeu de celui qui se faisait passer pour un des inconditionnels de Hama Hamadou. Quant au journal La Rue de l'Histoire, il rapporte à propos du moderne femme en Afrique que le président par intérim reste intransigeant. Le président par intérim du mouvement démocratique pour une fédération africaine moderne Faloumana Africa, Omar Noma reste intraitable face à certains responsables du parti qui refusent de se soumettre à son autorité et surtout de se conformer au texte du parti et aux dernières décisions de justice intervenues dans le contentieux qu'il opposait à certains militants. Après une réconciliation de façade, tant à travers la réunion du bureau politique qu'il a présidé au lendemain de la décision de justice du 5 août, le confirmant comme président par intérim et la mise en scène du congrès du parti aminamen de Omar Hamidou Di Ladanchana, où Omar Noma s'est laissé entraîner courtoisement à saluer le président historique du moderne Faloumana, Hama Hamadou, qui nous voue un terrible mépris. Depuis qu'il a assigné le parti en justice, les tensions ont repris d'être plus belles, nous apprend le confrère. Mais cette fois-ci, avec une stratégie de la part de ses adversaires de vouloir le dribbler en le piégeant. Mais, à force d'être minimisé, le président de Omar Noma a compris que son seul paravent, c'est la maîtrise des textes du parti. Grâce désormais au texte dont il a fait son chevet de lit, il confond ses adversaires politiques qui ne savent plus à quel sein c'est voué. Plus loin dans ses colonnes, le journal rapporte la crise au sein du MNCD. Seyni Omarou, va-t-il frapper ? s'interroge en gros le journal. Pour la première fois, depuis le début de la crise profonde qui affecte le parti, on parle au sein du MNCD de sanctions disciplinaires. Depuis quelques semaines, dans l'entourage du président Seyni Omarou, cette hypothèse était brandie, mais n'avait pas été abordée au cours du congrès extraordinaire du 15 août, en raison indiquant de certains obstacles contenus dans les textes fondamentaux du parti. Raison certainement pour laquelle ce point est inscrit en pôle opposition à l'ordre du jour de la réunion du jeudi 10 septembre 2020. Il faut donc, selon le confrère, s'attendre à des sanctions dans les rangs du MNCD à l'issue de la réunion du jeudi 10 septembre 2020. Toutefois précise le journal, Seyni Omarou a encore quelques équations à résoudre au niveau des membres du bureau politique national, dont beaucoup ne sont pas encore totalement acquis pour sa cause. Les sections de Maradi, de Zender et d'Etawa, qui ont récemment déclaré lui avoir retiré leur confiance, constituent des obstacles sérieux à surmonter, sans compter, selon le journal, la section à triple tête de Difa et la section de Niamé où il compte de nombreuses oppositions. Dans tous les cas, estime le journal, la réunion du jeudi 10 septembre 2020 du bureau politique du MNCD Nassara s'annonce houleuse. Seyni Omarou aura à déployer tout son tact pour sauver le parti d'un énième schisme ou exacerber les tensions avec les risques d'éclatement à la veille des échéances électorales de 2021. Une équation difficile à résoudre, estime le confrère. Puis, en ce qui concerne les élections 2020-2021, l'opposition veut-elle d'un audit neutre ? S'interroge pour sa part le canard déchaîné. L'opposition politique a toujours exigé que le fichier électoral biométrique soit audité par des entités neutres afin de garantir la fiabilité du résultat final, ce qui suppose, bien évidemment, selon le confrère, que le processus d'audit soit mené par des structures internationales qui juisent d'une crédibilité et qui ne peuvent être accusés de soutenir un camp politique au détriment de l'autre. L'opposition a de toute évidence trompé l'opinion publique et internationale en exigeant que ses représentants participent à l'audit du fichier, écrit le confrère. Pour qui c'est une incongruité de taille ? Car cela suppose que les partis de la majorité, de l'opposition et des non-affiliés continuent de s'entredéchirer à propos du dit fichier, avec pour conséquence de perturber un processus électoral qui est déjà bien parti. La question que l'on doit se poser, selon le confrère, est celle-ci. Que cherche l'opposition politique nigérienne ? Est-elle réellement prête à aller aux compétitions électorales à venir ? Cherche-t-elle au contraire à perturber, voire empêcher un processus électoral pour lequel elle se sait perdante d'avance ? Toutes ces questions se posent actuellement, au moment où l'opinion publique nationale assiste impuissante au réjet systématique de l'opposition politique par rapport au processus actuel. Quant au journal Le Monde d'aujourd'hui, il y rapporte à ça une que l'opposition rejette totalement l'audit de l'OIF. Il faut rappeler, selon le journal, que c'est par lettre du président de la CENI adressée au chef de file de l'opposition le 24 août 2020 que la CAP 2020-2021 a été invitée à désigner deux experts pour prendre part aux travaux et actions du comité. Le président de la CENI, maître Issaka Suna, écrivait notamment que son institution avait demandé à l'OIF, à la CDAO et à l'UA de soumettre le fichier électoral biométrique à un audit conjoint prévu pour se dérouler la première semaine de septembre et que cette démarche se veut inclusive et transparente. Une mission composée d'experts qui examinera le fichier électoral biométrique et veillera à ce que les éventuelles anomalies pouvant exister soient identifiées et corrigées. Voilà pour les intentions. Dans l'effet, les experts des partis politiques sont considérés comme des simples observateurs dans le comité ad hoc présidé par le vice-président de la CENI, et non moins militants du PNDES Taraya à la doua Amada et où siègent sept autres représentants de la CENI, dont Umarou Malam, Atahir Mohamed, Umarou Saïdi, Ousman Ali, Issoufou Boubacar, tous militants du PNDES Taraya, ainsi que Moubamba, Moubamba et Ismaël Deré au titre de Gémalto, l'opérateur technique. Puis, en ce qui concerne la coalition Capov 2020-2021, la roue de l'histoire est écrit en gros à sa île, le jeu trouble et ambigu de l'opposition. Plus les échéances électorales de 2020-2021 s'approchent, plus les partis politiques de l'opposition, qui ne se sont visiblement pas préparés à affronter les urnes, s'organisent. Après avoir essayé plusieurs regroupements politiques qui ont volé un éclat, les quatre fronts de l'opposition politique, à savoir le FRDDR, le FOA, l'OFP et le FDR, qui agissaient depuis quelques mois en synergie, viennent de formaliser une coalition donnommée Coalition pour l'alternance démocratique Cap 2020-2021. À travers l'acte fondateur de cette coalition politique, ces initiateurs nécessitent de claironner sur tous les toits à l'alternance démocratique. Mais, paradoxalement, à entendre les propos de certains leaders politiques de ce regroupement politique, on est loin de cette alternance démocratique et pacifique. Certains parlent de lutte, d'autres même de mobilisation, et d'autres termes qui invitent à l'insurrection populaire. Toutefois précise le journal, dans cette coalition hétéroclite d'une vingtaine de partis politiques, il y a des leaders qui croient à l'alternance démocratique et qui s'inscrivent dans le processus électoral en cours, s'activant à sensibiliser leurs militants dans cette perspective. C'est sur ce fonds de divergence sur les objectifs visés par les différents partis politiques qui composent cette coalition, que le Cap 2020-2021 a opéré sa première sortie médiatique, rejetant l'audit du fichier électoral biométrique, base essentielle des élections 2020-2021, réceptionnés par le président de la Commission électorale nationale indépendante à CENI, le 2 septembre 2020. Un rejet fantaisiste, selon le confrère, qui en dit long sur la perception et les visées de certains acteurs de l'alternance démocratique, nouvelle formule. Au journal, l'expression d'ajouter que le ridicule ne tue pas au Niger. Les Nigériens ont été ébahis. Ils ont appris avec surprise et amertume la nouvelle danse de l'opposition politique nigérienne. Cette danse se résume, selon le confrère, par la création d'une coalition dénommée Cap 2020-2021, un mouvement JAR M5 au Mali pour renverser le régime de Issufou Mamadou et à tout prix, même si pour cela il faut piétiner des morts pour accéder à la magistrature suprême du pays. Ce mouvement est morné, indique le confrère, du fait du manque de leaders JAR, l'imam Diko et de l'avant du peuple. Il est aujourd'hui totalement voué à l'échec. La coalition politique mise en place le mercredi 2 septembre 2020 par les partis politiques de l'opposition nigérienne est, selon le confrère, le résultat des confitures totales de cette opposition politique. Il y a un mal de crédibilité et de popularité. Une opposition désapprouvée par les Nigériens. Quand on estime qu'un régime a failli, il lui faut, selon le confrère, le sanctionner à travers les urnes, mais uniquement par les urnes. Toute autre forme de remise en cause d'un gouvernement démocratiquement mis en place est, selon le confrère, contraire à la démocratie. Cap 21 peut-elle atteindre ses objectifs dans ce postulat Watanguer ? Cap 21. A-t-elle quelle légitimité pour appeler les Nigériens à la révolte, à l'insurrection et voire à la guerre civile ? s'interroge le journal. Puis, le 57e sommet ordinaire de la CEDEAO. Le journal Le Temps rapporte dans ses titres que, « Devoir accompli, Yssoufou passe le témoin à Nana Akufo Addo. » Le lundi 7 septembre 2020, le président de la République, son excellence Yssoufou Mahamadou, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à la cérémonie officielle d'ouverture de la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation régionale. Dans un discours d'ouverture devant ses pairs ouest-africains, au Centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamé, le président Yssoufou Mahamadou a indiqué qu'au cours de son mandat, à la tête de la CEDEAO, il a mis l'accent au moins sur trois domaines. « Les grandes priorités du moment, à savoir la sécurité régionale, la consolidation des institutions démocratiques et à l'intégration économique. » Sur le plan de l'intégration économique, les différents programmes ont souffert des effets de la pandémie à COVID-19, a dit le chef de l'État. En ce qui concerne la situation politique et sécuritaire au Mali, le président Yssoufou Mahamadou a rappelé les décisions prises par la CEDEAO lors des trois sommets virtuels sur ce pays. Le Mali a plus que jamais besoin de stabilité pour que les aspirations fortes du peuple malien à la sécurité, au développement, soient pleinement satisfaites. Il est du devoir de notre communauté d'assister les Maliens en vue de rétablissement rapide de toutes les institutions démocratiques. La jeune militaire doit, selon le confrère, nous aider à aider le Mali. Nous fondons l'espoir qu'elle répondra favorablement aux mesures prises par notre communauté. Notre partenaire stratégique du peuple malien fonde le même espoir. Et pour finir, nous apprenons du canard déchaîné quand ce qui concerne les pluies d'Ulvienne, le chef de l'État a apporté son soutien et son réconfort aux sinistrés de Saga. Le président de la République, chef de l'État, son excellence, M. Issoufou Mahamadou, a visité mardi matin le quartier Saga dans le 4e arrondissement communal de Niamé, inondé suite aux récentes pluies et à la remontée des eaux du fleuve Niger. Les pluies continuent et malheureusement, les inondations continuent aussi en provoquant d'immenses dégâts, comme on vient de le voir ici à Saga, a dit le président Issoufou Mahamadou à l'issue de cette visite. Face à la situation, le gouvernement organise la solidarité avec les populations sinistrées, a-t-il indiqué. Nous avons conçu et nous sommes en train de mettre en œuvre un plan intégré de soutien aux populations, non seulement à Niamé, mais sur l'ensemble du territoire national, a affirmé toujours le chef de l'État. Le président de la République a rassuré par ailleurs les populations sinistrées sur les dispositions qui sont en train d'être prises pour les reloger, pour les appuyer en alimentation, en vivre, etc. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les hommes de cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.